Et mardi prochain, c'est la ville de New York qui élira son futur maire, plus qu'une municipalité. C'est un poste clé, symbolique, observé non seulement par les Américains, mais aussi par le monde entier. On va tout de suite retrouver en direct de New York, Maryse Burgot. Bonsoir Maryse. Durant 12 ans, c'est un homme qui a dirigé cette ville magique. Il s'agit du milliardaire Michael Bloomberg. A-t-il rempli son contrat ? Eh bien, il a un bilan plutôt positif, notamment du point de vue de la baisse de la délinquance. 31% de meurtres en moins, même si les méthodes de la police de New York font régulièrement polémique. Un point négatif, le multimilliardaire Bloomberg est régulièrement accusé d'avoir beaucoup gouverné pour les plus riches. Mais une certitude qu'en sommaire quittera la ville mardi soir, il laissera une ville beaucoup, beaucoup plus verte. Démonstration en prenant de l'altitude et images signées Laurent Desbois. Un survol de New York est une évidence. La tour de la liberté est vraiment immense. 541 mètres de vert et de fierté retrouvée pour oublier l'humiliation du 11 septembre. Mais ces dernières années, New York est surtout devenue plus verte. Central Park est là depuis toujours. Mais cette coulée d'arbres au cœur de Manhattan est récente. Même chose pour ces parcs au pied du pont de Brooklyn. Notre pilote survole New York depuis 30 ans. Il apprécie. Tout ça avant c'était des docks désaffectés. Maintenant ce sont de magnifiques parcs avec vue sur le sud de Manhattan qui a été reconstruit après l'effondrement des tours. Le parc le plus original serpente à 3 mètres au-dessus des rues de Manhattan sur une ancienne voie ferrée. Avant, elle était fermée, envahie par les herbes folles. Aujourd'hui, c'est un passage obligé pour les touristes venus du monde entier. De voir ça en pleine ville, c'est assez fascinant. Parce qu'on est dans la verdure et puis en même temps, il y a tous ces immeubles autour. C'est très dépaysant, oui. C'est très joli. La grande réussite de ce parc suspendu, avoir conservé l'esprit et la végétation sauvage de cette ancienne friche industrielle. J'aime le fait qu'ils ont préservé l'histoire de ce lieu, ses rails, ses plantes au moment où ils l'ont construit. Un autre lieu très emblématique de New York a beaucoup changé, Times Square. Il y a 10 ans, cette place était asphyxiée par les voitures. Elle est maintenant partiellement piétonne. Les tables, à la disposition de tous, attirent chaque année 52 millions de touristes. Ce Français gère une agence de photos à Manhattan depuis 40 ans. Il a connu cette place quand elle était dangereuse et glauque. Désormais, on s'y assoit sans inquiétude. Avant, on ne pouvait pas, il fallait marcher, marcher, marcher. Marche ou meurtre. Maintenant, on peut s'installer. Parce que Times Square, c'est un spectacle. On a envie de s'arrêter, je crois. Et ça, c'est ce que les responsables municipaux ont compris. De l'autre côté de Manhattan, Brooklyn, ses nouveaux espaces verts et son terrain de foot avec vue, stupéfiante sur les gratte-ciels. Avant, ces entrepôts installés le long de l'East River n'étaient pas accessibles au grand public. Maintenant, le tout Brooklyn s'y bouscule. Manhattan est en fait devenu trop cher. Alors, de plus en plus de familles, notamment françaises, choisissent ce quartier de New York. Ses brancher est tellement plus paisible. On se retrouve ici, on fait des pique-niques, on se retrouve avec des enfants de l'école. C'est facile d'accès, il y a des bus qui viennent, même en taxi, ça prend cinq minutes. Ces dix dernières années, presque 400 hectares d'espace vert ont été ajoutés à New York. C'est l'équivalent de Central Park.